Al-Faïda, c'est la référence. Pour un changement qui va positivement impacter sur leur quotidien. Pendant ce temps, les jeunes, quant à eux, décrivent une situation qui entrave sérieusement leurs projets d'entreprise. Marche centrale de Kowla Kala, Mérimé, met en œuvre une opération de désencombrement de la voie publique. Il suscite la colère d'établir et autres marchands ambulants qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme du sabotage en cette veille de la Tabaski. Vous les entendrez et ce sera dès le début de ce JP. J'élingara a quelques jours de la Tabaski les moutons disponibles sur le marché. Mais l'absence des clients qui se font désirer suscite l'inquiétude des vendeurs, témoignage au courant de ce JP. Puis CoronaVirus au Sénégal, le communiqué du jour fait état. 2 366 nouveaux tests positifs, dont 925 issus de la transmission communautaire. Hormis Dakar, 33 localités du pays concerné, dont Thiesse 41, 12 à Touba, 7 à Kowla Kowla. Voilà pour le sommaire à la technique El-Hajili Basmbaï. Restez avec nous, tout de suite, le développement. Le journal Neffatou Cissé Je vous le disais tantôt, déquerpi hier lors d'une opération par les forces de l'ordre L'établier installé le long de la route principale du marché central de Kaulak Pointe du doigt à la mairie et sollicite la compréhension des autorités En cette veille de la Tabaski, reportage signé Chertian Sarr Il ne compte pas bouger d'un iota les commerçants établiers de Kaulak Après leur déguerpissement, malgré l'interdiction des autorités municipales Ils refusent, disent-ils A quelques jours de la fête de Tabaski s'établier demande plus de compréhension aux autorités Car ils ont déjà fait des prêts au niveau des banques Et les dépenses de la Tabaski, leur seul gagne-pain reste leur table A peine déguerpi, avec la saisie de leurs bagages, ces femmes crient au secours à madame la maire Maria Massara Le reportage de Chertian Sarr et du marché central de Kaulak Nous voilà à Vélingara ou à quelques jours de la Tabaski Les moutons sont disponibles Mais les clients, je vous le disais, tantôt se font désirer C'est selon le témoignage de ce vendeur du nom de Aruna Diallo Qui s'exprime ici au micro de notre correspondant Babacar Diouf Pour le Tabaski, il y a les moutons Chaque personne doit connaître le numéro Tous les moutons, il y en a Il y a à partir de 150 jusqu'à 60 Il y a 60 jusqu'à 150 Pour le moment quand même, les marchés, il n'y a pas marché comme avant Parce qu'avant, on part des voyages, trois voyages Aujourd'hui, on est venu un jour, ce n'est pas un meilleur retour Il n'y a pas de clients Parce qu'ici, c'est le drôle du département Nous, on part pour Amélie, pour les drôles, pour les Vélingaras Pour les clients des Vélingaras, on quitte ici On part assez l'autre louement Nous, on est venu vendre pour les Vélingaras On n'est pas venu vendre l'autre dia Pour les mamas, on est venu jusqu'à C'est les dia qui passent, qui assise Ce n'est pas les dia qui est Vélingaras qui est venu assise On ne connaît pas ce qui se passe Vous suivez, vous suivez le journal Le journal Sur les ondes de la référence Cherté de la vie avec l'augmentation généralisée des prix A cause là que l'appel des populations Pour un changement qui va impacter positivement sur leur quotidien Reportage signé Chertidiane Diagne Elles sont en train de vivre une situation difficile Due à l'augmentation des prix du ciment, fer et les denrées alimentaires Les populations de la commune de Kaoulaka Fustuisent l'attitude des autorités Cherkandji, père de famille rencontrés au marché Khariala de Kaoulaka La jeunesse kaoulakaise vive les mêmes situations D'après Cherkandji, le président du conseil communal de la jeunesse de Kaoulaka Le chef service du commerce, Momodo Kamara, rassure Si on essaie de voir quels sont les mécanismes à faire pour que le prix puisse revenir à la repas Vous avez parlé du fer qui est aussi un matériel de construction Ce sont les intrants qui entrent dans la construction du fer Qui ont connu des postes extrangers au niveau international T'alors nous sommes dans un contexte part Même pour certains publics qui n'ont pas subi d'augmentation au niveau international Il y a une disponibilité des navires et des conteneurs Donc c'est une situation compliquée Mais au niveau du Sénégal, le gouvernement a baissé la TVA de 18 à 6% Les populations de la région de Kaoulaka interpellent l'état du Sénégal A baissé les prix Les prix dont la hausse constitue une réelle entrave pour les jeunes Qui veulent entreprendre soutien Pour sa part, le président du conseil communal de la jeunesse de Kaoulaka, Chertidjanssen Que nous écoutons au micro de Chertidjanssen On constate à ces temps vraiment une augmentation des denrées de première nécessité Mais aussi d'autres prix ont augmenté Au nouveau dissimant, au nouveau diffère Au nouveau vraiment de beaucoup de denrées Et ça, on ne le souhaite pas Parce qu'en tant que des Sénégalais, en tant que des jeunes Qui veulent s'investir, qui veulent construire Qui veulent aider des responsables qui n'ont pas vraiment de travail Si on augmente certains prix, ça pose problème Et ça peut rendre la vie plus difficile Donc l'état doit faire beaucoup d'efforts Pour diminuer davantage ces prix Mais aussi pour subventionner certains denrées Certains éléments Pour qu'ils puissent faciliter les Sénégalais la vie Parce qu'actuellement c'est très dur La Covid est toujours là Et qui dit Covid dit crise économique Qui dit Covid dit crise sanitaire Qui dit Covid dit crise sociale Donc l'état doit davantage soutenir les Sénégalais Donner la jeunesse, l'avantage et la confiance De vivre et de pouvoir satisfaire leurs besoins Et de pouvoir satisfaire les besoins des familles Des familles Et c'est dans cette optique que s'inscrit la rencontre tenue hier à Dakar Par le ministère du Commerce avec les différents chefs de services régionaux Les détails c'est dans ces propos de Momodou Kamara Chef du service régional du commerce de Kaolak C'est une rencontre dimanche que le ministère organise avec les associations de consommateurs Pour pouvoir parler du marché Pour pouvoir parler du niveau des prix On a aussi profité de cette occasion pour parler des situations compliquées Là que nous vivons actuellement Donc expliquer par exemple les raisons Et les mesures que le gouvernement est en train de prendre Vraiment avec toutes les associations de consommateurs Donc c'est une rencontre dimanche Et on en a profité aussi pour parler de l'approvisionnement À l'approche de cette fête de Tabaski Et vraiment pour ce qui est de l'approvisionnement Surtout en oignon et pomme de terre Le marché vient d'approvisionner Les plus sensables Pour l'oignon et la pomme de terre C'est-à-dire qu'on a eu un record de production au Sénégal On a même eu quelques difficultés dans la commercialisation Mais je crois que la Tabaski Même sera une bonne pour les producteurs Pour pouvoir évoluer leur production On a eu le coût de l'huile sur le plan mondial Nous au Sénégal, on consomme plus l'huile de pomme Qui nous vient de la Malaisie et de l'Indonésie Et sur ces marchés-là, le prix avait augmenté Donc c'est cette situation-là qui avait fait Que le prix de l'huile avait augmenté aussi Au niveau du marché Sénégal Mais depuis quelques temps quand même La situation s'est améliorée un peu Parce que durant le temps de l'année On a acheté jusqu'à 22 000 $ de Mali Et depuis quelques temps, le maximum c'est 20 000 $ 90.1, direction le Grand Théâtre d'Oudindiaï Rose Où le chef de l'État, Macky Sall Procédé jeudi à la remise officielle de matériel agricole A l'ensemble des producteurs du pays A l'occasion, le président de la République Qui est revenu sur les efforts de l'État En direction du monde rural Que nous écoutons au micro de notre correspondant De matériel agricole Un appui à nos producteurs Dans la poursuite de nos efforts De modernisation de la filière agricole C'est dans le même esprit Qu'en avril 2018 Ici même, dans l'enceinte du Grand Théâtre J'ai procédé à la réception De tracteurs destinés aux producteurs Régicoles De même, en juin 2020 Nous avions remis plus de 700 unités De matériel motorisé Subventionné à 100% En soutien aux femmes et aux jeunes Dans le cadre du programme De résilience économique et sociale Face à l'impact de la pandémie de Covid-19 D'autres appuis ont suivi naturellement Il s'agit, entre autres De 22 moissonneuses batteuses Pour les résiculteurs de la vallée Du fleuve Sénégal Et du bassin de l'Anambé Avec le lancement Du projet d'appui à la valorisation Des initiatives entrepreneuriales Le PAVI Centré sur la structuration des chaînes de valeur La DER qui pilote ce programme Collabore de façon admirable Avec le ministère de l'Agriculture Et de l'équipement rural Ainsi que la Banque agricole Dont je salue le président du conseil d'administration Ainsi que le directeur général Afin de mutualiser nos moyens Pour un impact encore plus significatif Dans nos interventions Nous restons avec le chef de l'Etat Qui lors de cette cérémonie de remise De matériel agricole Au producteur est revenu Sur le projet d'appui à la valorisation Des initiatives entrepreneuriales Centré sur la structuration des chaînes de valeur En effet nous avons pu mobiliser 5 milliards 200 Dont 2 milliards Par le ministère de l'Agriculture Et de l'équipement rural Et une ligne de crédit concessionnel Accordée par la DERFJ Et la Banque agricole Pour 1 milliard 225 millions Et 750 millions De la Banque agricole Ces ressources permettront En partie de soutenir 100 bénéficiaires Ici présents Répartis entre des fédérations paysannes Des coopératives Et groupements d'intérêt économique Qui pourront chacun disposer D'un tracteur neuf équipé Le reste Soit 1 milliard 200 millions Mobilisés par la DERFJ Sera affecté Au renouvellement De petits matériels agricoles Au profit de 600 petits producteurs En outre Pour la campagne agricole En vue En 2021 La DERFJ a mis en place Une ligne de crédit De 15 milliards Pour la filière Anacard En plus de 3 milliards Pour l'achat D'engrais Et de semences De plus Grâce au soutien De la Banque africaine De développement Nous avons acquis 29 tracteurs Et 67 Motoculteurs Multifonctionnels Dans le cadre Du projet De valorisation Des eaux Pour le développement Des chaînes de valeur Au Grand Théâtre Doudunjai Rose Dans la capitale Sénégalaise Le président Makissal A l'instant Et puis Une agriculture De résilience Avec des cultures En toute saison C'est ce que prône Le maire De l'admengue Dr Makoumo Diouf Par ailleurs Directeur De l'horticulture Qui s'exprimait Sur le sujet La semaine dernière Lors d'une cérémonie Organisée Dans sa commune Nous l'écoutons Donc au micro De cher Babakar Dien Ça rejoint Notre vision Qui est de pratiquer L'horticulture Partout Pour tous Et par tous C'est à dire A toute échelle Qu'on puisse faire De l'horticulture Que ça ne soit plus L'affaire de zone Traditionnelle Nyaï C'est vrai que les Nyaï Assure 60% De notre production nationale Mais c'est pas ça Qui doit continuer C'est vrai Il y a la vallée Il y a tamba Pour la banane Est-ce qu'on doit Se limiter à ça Alors que l'horticulture Est une activité De résilience Naturellement Vous faites le tour Des villages Vous voyez autour D'un puits C'est un périmètre De 500 mètres carrés De 1000 mètres carrés Les jeunes et les dames S'activent Donc c'est ça Que j'appelle la résilience Donc c'est une activité Naturellement de résilience Pour les populations rurales Donc on devrait démocratiser La pratique de l'horticulture Au Sénégal Et pour cela Ce que le Paris Est en train de faire Est indispensable Il faut accéder à l'eau En toute saison Ça me donne l'opportunité De non seulement Confirmer ce que vous dites Mais donner des éléments Sur les initiatives majeures En cours Au niveau de l'état du Sénégal Pour aider ce problème J'ai l'habitude de dire Que nous sommes victimes De nos performances Nous sommes victimes De nos succès Parlant du sous-secteur De l'horticulture Ne pensez-vous pas Que c'est mieux D'arriver à ce résultat Où on produit plus Que nos besoins On devrait vous me dire Parallèlement Cherchez la solution Je reviendrai A la conservation Mais en avoir plus Ou trop Que de ne pas en avoir assez Parce qu'on allait importer Enrichir l'horticulture Hollandais Belgi ou français Gréver le budget Des Sénégalais C'est ce qui allait arriver Donc le fait Que le chef de l'état Aie pris une politique hardie Entre 2012 et maintenant Pour qu'on soit dépendant Totalement de la pomme de terre Au point aujourd'hui De produire D'être autosuffisant En oignon Et en pomme de terre Je sais bien ce que j'ai dit Numériquement Nous avons assuré La souveraineté alimentaire Pour ces deux Parce qu'on dépasse Largement nos besoins Maintenant Il faut bien Que des efforts Aussi importants Soient faits Y compris par l'état Pour la conservation Pourquoi je dis Y compris par l'état Ça ne devrait pas être l'état Ça devrait être L'affaire du secteur privé Parce que les privés Aujourd'hui Ont chaise 50 000 tonnes Et nous restons avec le directeur De l'horticulture Qui appelle le secteur privé A investir dans une agriculture De résilience Ceci pour le développement Du secteur Pour la promotion Du consommé local Mais aussi De l'autosuffisance alimentaire Docteur Mokoumbadjouf Que nous réécoutons Toujours au micro De cher Babakar Dien Il y a un privé sénégalais Qui a 50 000 tonnes De pommes de terre En magasin Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un crédit à la banque Il a donné son apport Il a dépensé 9 milliards Pour réaliser des chambres froides Pour 50 000 tonnes Après la Tabaski Et 4 mois après Il sera le seul A vendre de la pommes de terre Pour 50 millions de kilos C'est-à-dire 50 000 tonnes A raison au moins de 350 francs de kilos A vos calculettes S'il vous plaît C'est combien de milliards ? Tout à fait C'est son job monsieur Pourquoi c'est son job ? Parce que créer des espèces Sonantes et trébuchantes Dans ce secteur C'est l'affaire des privés Ailleurs où ça se fait En Hollande Où ils ont une seule campagne Horticole En tout cas une seule campagne Oignon Et ils sont auto-visants Ils vendent presque à tout le monde De l'Oignon à travers le monde Ils ont une seule campagne Mais c'est des millions de tonnes Qui sont gardées Dans de grosses chambres froides Et c'est pas l'Etat Donc je renouvelle cet appel Au secteur privé Surtout que l'Etat A travers le code des investissements Je préside d'ailleurs Le comité pour les productions agricoles Au niveau national On s'est réunis il y a seulement 3 ou 4 jours Et en train de mettre à jour Encore ce code d'investissement Pour le rendre encore Beaucoup plus lucratif Beaucoup plus incitatif Mais il l'est déjà Le code permet A beaucoup d'avantages Pour le secteur privé Pour l'encourager A investir dans ce domaine Maintenant l'Etat Il ne s'est plus arrêté à ça Parce que quand il y a des critiques On ne critique pas le secteur privé On oublie que quelqu'un N'a pas fait son job On parle de l'Etat Voilà pourquoi dans le cadre Du programme national De l'agriculture Pour la période 2021-2023 Dans le cadre du PAP 2A Validé par le chef de l'Etat En septembre dernier Il est prévu une enveloppe Autour de 19 milliards de francs CFA Dans le cadre d'un partenariat Public-privé Pour accompagner les privés Pour réaliser ces infrastructures Pour que désormais On soit non seulement Au plan alimentaire Qu'on ait notre souveraineté Mais qu'on booste nos exportations Y compris en Afrique Parce que nous sommes dans Les cafs quand même 1 milliard 200 millions de personnes Où c'est plus facile D'exporter en Côte d'Ivoire Au Mali Au Burkina Que de le faire en Europe Où nous sommes déjà performants Parce que 60% de nos exportations Vont en Europe Ça veut dire qu'on est performants Donc ça veut dire également Qu'on a des produits Où on a des avantages comparatifs La Côte d'Ivoire Prendrait bien notre oignon On prendrait son café Son cacao Ou son éveillard Parce qu'on parle d'avantages comparatifs Donc voilà pourquoi Je pense que Des initiatives comme ça Si on y adjoint La réalisation d'infrastructures De conservation Le pays va atteindre Comme le chef de l'État le veut La souveraineté alimentaire Et nutritionnelle Mais aussi va émerger Au plan économique Au plan économique Et puis agriculture Toujours le mouvement Pan-Africain Nous sommes la solution Par la voix de sa présidente Maria Mansoungko Invite les paysans A être autonomes Mais également A collecter les semences Ceci pour bien préparer La prochaine saison des pluies Écoutons-la donc Au micro de Noa Biaya A collecter Des semences Et des âmes Qui nous permettront Après la récolte Du pouvoir Prélever des semences Pour la saison Sous-murde Parce qu'aujourd'hui Tant que nous ne quittons pas De prendre ces semences Hybrides Ou au gère Nous serons Je ne sais pas Si une semencière Donc le conseil Que j'ai à donner Malgré qu'on est Un début d'hiver Chaque paysan Selon les cultures De son terroir On essaie D'identifier Ou de rechercher Les semences Locales Avec lesquelles On peut produire Prélever des semences Pour la saison suivante Donc je pense Que notre grand souci En tant que mouvement C'est vraiment D'amener Les paysans Ou agriculteurs A être autonome Semencière Je pense Qu'on n'a pas A se presser Entre adultes Nous avons L'habitude De s'offrir Des semences Ou de faire Des crocs Des semences Donc si nous Nous attendons A concéder Et ainsi Nous allons pouvoir Petit à petit Vraiment Reconstruire Ce capital Semencière Au niveau De notre LHJ Libas Mbaye Et place Donc maintenant A la rubrique Apprendre ensemble Autrement Qui ferme Aujourd'hui Le chapitre Consacré A l'Etat En 3 minutes 25 secondes La leçon du jour Avec le professeur De philosophie Enseignant Au lycée Val-Djodjundiaï En l'occurrence M. Salif Kouli L'Etat Est un coup Et partie De la vie sociale Mais quand on parle De l'Etat On pense d'abord A la société Mais qui dit société Dit également territoire Parce que le peuple En question Ou la société En question Évolue nécessairement Sur un territoire Bien délimité Mais qui parle d'Etat Parle également D'un certain nombre De lois Et d'institutions Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Dans sa définition De l'Etat André Lannou dit Que c'est une société Organisée Ayant un gouvernement Autonome Et jouant le rôle D'une personne morale Distincte A l'égard Des autres sociétés Analogues Avec lesquelles Elle est en relation Toujours dans la même lancée Georges Bourdeau Dans sa définition De l'Etat Nous dit Que c'est le pouvoir Politique Institutionnalisé Donc ce que l'on retient D'abord de la définition De la langue C'est que dans l'Etat Il y a trois éléments Constitutifs Le peuple Le territoire Et enfin Le pouvoir politique Qui repose sur des lois Et des institutions Par rapport à la définition De Georges Bourdeau On retient seulement Une chose C'est à dire Le pouvoir politique Qui est essentiellement fondée Sur des lois Et des institutions Donc en faisant rapidement Le parallèle entre l'Etat Et la société On voit que dans les deux cas Il y a une population Dans les deux cas Il y a également un territoire Puisque la population Comme je l'ai dit A l'entente de mon propos Évolue toujours Sur un territoire Bien délimité Mais à la différence De la société L'Etat Est fondé également Sur un pouvoir politique Institutionnalisé Pour reprendre Les mots De Georges Bourdeau C'est à dire Un pouvoir politique Qui repose essentiellement Ou fondamentalement Sur des lois Et des institutions Donc on ne saurait Parler d'Etat Sans population Ni territoire On ne saurait pas Non plus parler d'Etat Sans faire référence Bien sûr Au pouvoir politique En question Mais en tant que société En tant que forme D'organisation sociale L'Etat joue un rôle essentiel Dans l'équilibre Et dans la cohésion Du groupe Il joue un rôle essentiel Dans les relations Entre individus Puisque vous savez très bien Que l'homme Même s'il n'est pas Un démon Est loin d'être un ange Ceci me fait penser Un peu à trois théoriciens D'abord Thomas Hobbes Qui considère Que l'homme Est un loup pour l'homme En mettant bien sûr L'accent sur La méchanceté naturelle Chez l'homme Je pense également A Jean-Jacques Rousseau Qui s'inscrivant En faux par rapport A Thomas Hobbes Nous dit que l'homme Est naturellement bon Mais pour faire la synthèse Des deux théories Je fais allusion Je pense bien sûr A Emmanuel Kant Qui lui nous dit Que l'homme n'est ni naturellement bon Ni naturellement mauvais Mais il est les deux à la fois Car il est caractérisé Par l'antagonisme C'est à dire L'insociable sociabilité Pour dire simplement Avec Kant Que l'homme est tout aussi capable Du meilleur Que du pire Il est tout aussi capable Du bien Que du mal Un homme qui est tout aussi capable Du meilleur Que du pire Doit donc être géré Mais qu'est-ce qui permet Une telle gestion Ce sont les lois Et les institutions Qui sont mises sur place Dans le cadre de l'Etat Et c'est par rapport A ces lois Et ces institutions Que l'Etat réussit Effectivement A harmoniser les rapports Entre individus De façon à ce qu'il y ait La paix Et la cohésion Au niveau du groupe Donc la paix Ne saurait être Effective Indépendamment de l'Etat Si l'on sait que l'Etat C'est non seulement Une population Un territoire Mais également Un pouvoir politique Qui repose sur des lois Et des institutions Sur ce donc On peut considérer Que l'une des fonctions De l'Etat Surtout lorsqu'on s'inscrit Dans la perspective De Thomas Hobbes C'est d'assurer aux populations La paix Et la sécurité Et la tranquillité En s'inscrivant Dans la dynamique Rousseauiste On pourrait également Y ajouter La liberté Puisque Rousseau Considère Qu'il est impensable N'est-ce pas De renoncer à la liberté Puisque renoncer A sa liberté Nous dit-il Dans le contrat social C'est renoncer A sa qualité d'homme Actualité internationale Internationale Elle porte à cette heure Bientôt 50 minutes A Washington 13 heures Bientôt 50 minutes En Afrique du Sud La signature De nos partenaires De la Voix de l'Amérique En Afrique du Sud Le président Cyril Ramaphosa Déclare que les troubles Et les pillages Ont été provoqués Planifiés Et coordonnés Il a fait ses accusations À Durban Dans le KwaZulu-Natal Les violences ont fait 212 morts En une semaine Le Niger A inauguré Jeudi À Kilia Dans l'ouest du pays Près de la frontière Avec le Mali Un centre d'entraînement De ses forces spéciales Pour lutter Contre les groupes djihadistes Actualité Internationale Amnistie internationale A accusé l'Ethiopie D'avoir arbitrairement Arrêté des dizaines De tigréens Ces dernières semaines Au moment où Les rebelles Ont repris le contrôle D'une grande partie Du tigré Parmi ces détenus Figurent des militants Et des journalistes Dont certains ont été frappés Et transportés A des centaines de kilomètres De la capitale fédérale A Lissabeba Affirme Amnistie Selon l'ONG Beaucoup ont disparu Et le nombre total De détenus Pourrait se chiffrer En centaines Actualité Internationale Les Etats-Unis Vont expédier 25 millions de doses De vaccins Contre le Covid-19 En Afrique Ont annoncé vendredi A l'AFP De rôles responsables Américains Et Africains Les envois Doivent commencer Dans les jours à venir Ce sont au total 49 pays africains Qui vont recevoir Des doses De Johnson & Johnson Moderna Ou de Pfizer Pour bien servir Djibouti Et le Burkina Faso Recevront 151 millions de 200 doses De Johnson & Johnson Tandis que l'Ethiopie Recevra 453 millions de 600 doses A précisé Un responsable De l'administration Biden Actualité Internationale Pékin a rejeté vendredi Les critiques Du directeur général De l'OMS Sur le manque Supposé De coopération De la Chine Dans l'enquête Sur l'origine De la pandémie De Covid-19 L'organisation L'organisation fait face A une pression croissante Pour une nouvelle enquête Approfondie Sur les origines Du Covid-19 Détectée à Wuhan 2019 En janvier L'envoi en Chine D'une mission d'experts De l'OMS N'avait pas permis De faire toute la lumière Sur le coronavirus Qui a déjà fait Plus de 4 millions de morts A travers le monde Actualité Internationale A une semaine Jour pour jour De la cérémonie D'ouverture Des Jeux Olympiques De Tokyo La capitale japonaise N'a toujours pas Le cœur à la fête Les cas de Covid-19 Continuent de grimper Le bilan des intempéries Qui touchent l'Europe A atteint vendredi Au moins 126 morts La plupart des décès Sont recensés en Allemagne Où les secours Continuent à rechercher Les personnes disparues La France est solidaire Dans l'épreuve Traversée par l'Allemagne La Belgique Le Luxembourg Et les Pays-Bas Touchés par des inondations Qui ont fait Plus d'une centaine de morts A tweeté vendredi Le président français Emmanuel Macron Promettant L'aide de Paris Actualité Internationale Is-is-isport El-Raji Libas Donc le bonjour Aloui Moussakane Qui signe la page Sportive de ce JP Bonjour Rendeï Fatou Et bienvenue dans cette page Sportive Que nous démarrons Avec du football Dernière journée du championnat Toutes les rencontres Ce jour A 17h Djambar FC Jouera contre Senemse Excellence Afodé Wad AS Giraffe Reçoit NGB D'Italie A Amadou Bari Niamour Doulouga Reçoit Génération Foot A Albouri Ndiaï AS Douane Reçoit Casasport A Ibrahim Boy Iézegoré Reçoit Stade Mbourg Au Stade Municipal Dambou Mbourg Petite Côte Reçoit Dakar Sacré-Cœur A Maniang Soumaré Tengé Tchè FC Reçoit AS Pikine A Ngalandou Diouf Pour la Ligue 2 Les rencontres se joueront Demain à 17h Demain de Fatigue Reçoit Amitié FC A Massen Sen Tchès FC Reçoit Eji Fatigue A Maniang Soumaré Renaissance Reçoit Africa Promo Foot A Amadou Bari Port reçoit Duc A Alessane Djigo Sodankos Reçoit Iézouak A Moustad Elimanel Fal Géjois Football Club Reçoit Dembe Diop A Ibrahim Boy Eker Majo Reçoit Linger A Fodé Wad Finale Kossofa Cup Victorieux du Mozambique En demi-finale Hier Reçoit le score De 3 buts à 0 L'Afrique du Sud Du pays Organisateur A rejoint le Sénégal En finale de la Kossofa Cup La finale est prévue Ce dimanche A 13h30 Au Nelson Mandelaï Bay Stadium Foot féminin à présent Ligue des champions Féminines De la Confédération Africaine de Football Les filles de Dakar Sacré-Cœur Vont participer Au tournoi de qualification A la Ligue africaine Des champions féminines Qui débute le 23 juillet Elles démarreront Par le club libérien De Determines Girls Football Club Le tournoi de qualification Se jouera sous forme De championnat Et mettra aux prises Ces 4 clubs A Sao Vessante Au Cap Vert Du 24 au 30 juillet Vainqueur du championnat A une journée de la fin Tengueche FC Continue de recevoir Les messages de félicitations Le club basé A Rufus Qui a reçu une lettre Du président de la FIFA Gianni Infantino Mercato à présent Libre depuis la fin De la saison Le franco-sénégalais David Gomis A rejoint le Pau FC Le club a officialisé L'arrivée de l'élieu De 28 ans Hier vendredi Landing Sagna Va partir Monner son talent En France Plus précisément En Nationale 2 Comme Amat Sissi L'attaquant de l'AS Piquine Qui va rejoindre Bourges Foot 18 Voilà NFC Qui referme Cette page sportive Merci de l'avoir suivi Excellente sur le programme Sur la 90.1 La revue de presse L'homme se poblace Le soleil sur le quotidien Walf le matin La revue des quotidiens Sénégalais Paru ce matin Depuis l'immeuble Cheikh Iman Hassan Sissé dans la cité Religieuse De Medinabaye A présent Donc avec Cheikh Tidiane Sarre Bonjour Flambée des cas De coronavirus Le Sénégal Vers l'état d'urgence Prévient le quotidien L'AS en manchette Selon le journal Le président de la République A annoncé hier Que si la tendance De l'augmentation Vertigineuse Des cas de coronavirus Persiste Il va encore Proclamer L'état d'urgence Assorti D'un couvre-feu L'annonce Du chef de l'état Qui recevait Le rapport Du comité de suivi De la mise en oeuvre Des opérations Du fonds De riposte Et de solidarité Contre les effets De la COVID-19 Force COVID-19 Est également Reléé par le journal Sud-Cotidien Le quotidien du groupe Sud-Communication Indique qu'il a ajouté La menace D'instaurer des mesures De restriction Si le besoin Se fait sentir Si la situation L'impose Nous reviendrons Aux mesures Que nous avions Déjà connues Par le passé A-t-il averti Reconfinement Et couvre-feu Face à la troisième vague Maki prévient Titre le journal Maki menace De faire revenir Les mesures Extrêmes Relève à son tour Vox Pop Selon ce journal Le président Sall a averti En ces termes Si la situation L'impose Nous allons retourner A l'état d'urgence D'après toujours Ce quotidien Le président Sall A souligné Qu'il s'agit là D'un rappel sérieux Et que les gens Doivent tirer La gravité De la situation Et respecter Les recommandations Qui ont été Émises Pour contrecarrer La pandémie Détaillant L'annonce Du président De la république Le journal Le quotidien Le quotidien Précise Qu'il envisage De décréter L'état d'urgence La fermeture Des frontières L'interdiction Des déplacements Si la situation Liée à cette Troisième vague L'impose Le journal Ajoute Qu'il invite Les populations A redoubler De vigilance En respectant Scrupuleusement Les mesures Barrières Il rappelle Que le Sénégal Enchaîne Avec des chiffres Record De nouvelles Contamination Mais à la lecture De sa une Le journal Le coréen Le coréen Semble rester Sur sa fin Pour la fermeté Que devait avoir Ce message Du chef de l'état Menace de retour A l'état D'urgence Mais qui osse Le mouton Ironise Le journal Dans tous les cas Walfadiri Quotidien estime Que cette menace De reconfinement Est un pari Risqué Pour le chef De l'état En menaçant De reconfiner Les Sénégalais Si ces derniers Ne respectent pas Les mesures Barrières Barrières prônées Par le corps Médical Pour endiguer La progression Il se met en danger Avertit le journal Quoi qu'il en soit Ce quotidien Note qu'au regard De la situation Décrite hier Par Docteur Amin Membre de l'association Des femmes Le quotidien Le quotidien Acte d'un civisme A l'école Le ministre De l'éducation Momodou Tala Fait la leçon Aux élèves Sur ça Pour sa part Parle de L'arrestation Musculée D'un voleur D'une chèvre Atouba Un policier Victime De coups De machettes En sport Pour terminer Avec le courrier Record Présidence Fédération Sénégalaise De football Le consensus S'aborder Saïr et Madi Fons sur Maître Senghor Le courrier Sounilam Donne la parole Au B-52 Bombardier Qui met en garde Balgeide J'ai mis K.O. Taïzen Et Tchek Attention Alfaïda FM 90.1 Et à 12h A la grande mosquée De Medinabaye Et ici A l'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est de nous Zémettons En direct Du studio A l'un moment A l'île Voilà donc Que c'est ici Que se referme Ce journal Tout de suite Le rappel Des titres Chèreté de la vie Avec l'augmentation Généralisée Des prix A cause L'appel Des populations Pour un changement Qui va Positivement Impacter Sur leur Quotidien Pendant ce temps Les jeunes Quant à eux Décrit une situation Qui entrave Sérieusement Le projet d'entreprise Les détails Que vous avez suivis Au courant De ce journal Marche centrale De Kaulakala Mérimé Mettent en oeuvre Une opération De désencombrement De la voix publique Et suscite la colère Des tabliers Et autres marchands Ambulants Qui dénoncent Ce qu'ils considèrent Comme du sabotage En cette veille De la Tabaski Vous les avez entendus Et c'était Dès le début De ce JP Vélingara 33 localités Bon après-midi Bon week-end Et surtout Bien des choses Sur les zones De la référence Le journal Nefatusissi